Eh bien, bonjour à tous. Avec Ébeline Jugand, qui est notre conseillère municipale en charge du secteur de Penvins, nous voulions vous parler du projet d'aménagement de La Pointe. Alors, pourquoi un tel projet ? Eh bien, en fait, comme tout le monde le sait, La Pointe de Penvins, c'est un site vraiment remarquable et d'une grande valeur. Mais c'est aussi un site qui a subi une dégradation progressive du fait de sa fréquentation. En particulier au plan environnemental. C'est pourquoi la commune de Sarzou a souhaité réaliser un projet d'aménagement global de ce site et de mise en valeur du site. C'est un projet pour les sargentins, pour les riverains et pour les différents utilisateurs du site. C'est un site aussi qui est particulièrement protégé. Et nous avons tenu compte des spécificités de cette protection. Une partie du site relève de la loi littorale et de ses spécificités. Et d'autre part, les prairies qui sont sur La Pointe sont protégées au titre des espaces naturels sensibles. Alors, quels sont les objectifs d'un tel projet ? Avec ce projet, nous voulons donner une place plus importante aux espaces naturels. Nous souhaitons revégétaliser le site et conforter la dune. Nous souhaitons aussi mieux valoriser les vues et les panoramas et mettre en valeur la petite chapelle. Et nous souhaitons également mieux sécuriser les circulations douces jusqu'à l'extrême pointe et réorganiser l'ensemble de notre stationnement. Quels sont les aménagements prévus ? Le visiteur doit se sentir accueilli dès l'entrée sur le site. Piétons et cyclistes auront un trottoir côté camping ou en face une voie douce. Les automobilistes rejoindront l'air de stationnement côté est, parking préorganisé et parti en palais végétalisé. Une promenade tout autour du site et une voie douce au milieu pour rejoindre la chapelle. Côté océan, l'espace entièrement végétalisé, des espèces adaptées, des bancs, des assises basses type bradin et une rente pour les PMR à mobilité réduite. Les aménagements prévus doivent permettre à tous les usages de ce site, les sports nautiques, quels surfers apprécient ce site et font souvent l'animation, la plage, la pêche, le cerf-volant. Un bloc-service plus en face de la zone de baignade pour les mesquaires, la surveillance et des toilettes. La calce accessible par le parking. L'objectif ? Mettre en valeur, protéger et permettre à tous de profiter de ce site emblématique en parfaite harmonie. Alors, quelle est la suite pour ces travaux ? Il faut d'abord dire que la concertation a été initiée il y a déjà plusieurs années et les travaux ont fait l'objet d'une dernière concertation en mars avril 2021. Concertation que nous avons prise en compte pour faire les arbitrages finaux sur le projet. Le projet et les travaux vont démarrer à l'automne 2021 pour se terminer avant l'été 2022. Pour la commune, c'est un investissement pour cette tranche-là de l'ordre de 1,5 million d'euros. Par la suite, nous envisageons quelques travaux complémentaires, en particulier sur les équipements. Dès lors que notre agglomération, GMDA, aura réalisé les travaux de confortement du Péret près du camping. Voilà. Voilà quelle est la suite. Voilà le projet. C'est ce que Ébeline et moi souhaitions partager avec vous. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller sur le site internet de la commune. Ils trouveront tous les détails sur ce projet. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous vous disons à bientôt.